Bonjour, Joanne Lavoie, conférencière bonheur, coach BNL et auteure à succès. Aujourd'hui, c'est la stratégie numéro 10 de 100 stratégies gagnantes pour vivre heureux au quotidien. La stratégie numéro 10, c'est de maîtriser ses faits et gestes. Et j'ai envie de vous lire ce passage parce que je trouve que c'est très, très bien expliqué. Il n'importe de prendre conscience que nous avons le contrôle de nos paroles, de nos pensées, de nos émotions et de nos gestes. Personne d'autre que vous, notre contrôle sur vos paroles, vos émotions, vos pensées et vos gestes. Quand vous dites une parole blessante à quelqu'un, personne ne vous tord le bras pour le faire. C'est vous et personne d'autre que vous qui choisissez les mots qui sortent de votre bouche. C'est à vous de reconnaître la responsabilité de ce qui vous appartient. Ce n'est pas parce qu'on vous blesse que vous êtes obligé d'en faire autant. Ce n'est pas parce que quelqu'un agit mal envers vous que vous devez lui rendre la pareille. Vous avez également le choix de vous laisser atteindre ou pas par les paroles des autres. Ça aussi, c'est votre choix, conscient ou non. Ce n'est pas parce que les paroles des autres se veulent blessantes que vous devez vous sentir blessé, triste ou en colère. Vous avez le choix de laisser les paroles des autres vous atteindre ou non. Vous pouvez aussi vous dire que cette personne qui vous blesse est possiblement blessée elle aussi pour agir de la sorte. Plutôt que de vous sentir blessé, vous pouvez avoir de la compassion pour cette personne. Personne ne peut vous obliger de ressentir une émotion si vous n'en avez pas envie. C'est vous et uniquement à vous de choisir comment ressentir ou réagir aux paroles et aux gestes des autres à votre égard. Il m'est arrivé d'entendre des gens violents justifier leur geste en disant qu'on les avait poussés à bout et que c'était la raison pour laquelle il y en était venu au point. Ben non. Personne ne prend le point fermé de personne pour frapper. C'est nous et seulement nous qui frappons et nous en sommes les seuls responsables. Tout autant que nous sommes, nous devons prendre conscience que tout ce qui vient de nous relève de notre seule responsabilité. Et voilà pour la capsule de notre stratégie numéro 10. Du bonheur. Maîtriser ses faits et gestes. Parce que tout ce que vous dites et faites vous appartient. journal.coach.com Ne passez pas votre vie. Vivez-la! Sous-titrage Société Radio-Canada